Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais Sans Mon Aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Aiguille à Papote. Pour celles et ceux qui seraient de passage ou qui seraient nouveaux sur cette chaîne, en quoi consiste l'Aiguille à Papote ? L'Aiguille à Papote, c'est de la broderie et du bavardage. De la broderie, puisque je vais commencer par vous montrer ce sur quoi j'ai avancé depuis la dernière Aiguille à Papote, qui date d'il y a qu'un jour maintenant. De la broderie, parce que dans un deuxième temps, je vais aller m'installer à ma table de travail et je vais broder avec vous, devant vous. Et du papotage, parce que pendant que je vais broder, je vais vous parler de tout et de rien. De broderie avant tout, bien sûr, mais aussi de mes lectures en cours, de ce qu'il m'a interpellé durant ces quinze derniers jours. Enfin voilà, ça peut être... C'est 100% naturel, 100% ambiance club de broderie. Donc je vous invite à prendre votre ouvrage, quel qu'il soit, et de passer un bon moment avec moi. On va dire ça comme ça. Alors avant de commencer et de vous parler de ce sur quoi j'ai travaillé et avancé depuis quinze jours, Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour ceux qui se sont abonnés, ceux qui sont là que de passage, ceux qui commentent. C'est grâce à vous que cette chaîne vit. C'est grâce à vous que j'ai toujours envie de faire plus de vidéos pour vous montrer plus de choses, aborder avec vous plus de sujets. Une mention particulière pour la dernière vidéo, qui était une vidéo un petit peu différente, puisque c'était une vidéo un peu, on va dire, technique. Alors je mets de grands guillemets, puisque je ne suis pas une experte de broderie. Je suis une passionnée, mais voilà, je suis une autodidacte, donc j'apprends au fur et à mesure. Mais sur cette dernière vidéo, je comptais sur le partage d'expériences de chacune et chacun, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, et donc dans les commentaires, on a eu moult renseignements, moult compléments d'informations sur la toile étamine, sur la toile tire-fil, sur la façon d'utiliser, etc. Et c'est pile poil ce que je voulais. C'était vraiment le but de cette vidéo, c'était encore une fois ce partage entre nous tous. Bon, ça fait déjà presque 4 minutes que je blablate sans montrer de broderie. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, et je vais vous présenter les broderies sur lesquelles j'ai travaillé et avancé. Petit rappel, mon domaine de prédilection, et je ne fais que ça, c'est la broderie au point compté, couverture partielle. C'est important, parce que celles qui seraient en quête de toiles estampées, ou de couverture totale type certains kits de dimension, ou d'HAED, moi je ne pratique pas. C'est un choix de ma part, c'est parce que, point compté, couverture partielle, c'est vraiment ce que je préfère faire. Voilà, bon, alors, après cette longue introduction, je vais donc vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé durant ces 15 jours. Alors, premier ouvrage, qui se termine, qui se termine, j'ai hâte, j'ai hâte. Mon objectif étant quand même de le terminer pour le podcast du mois d'août, quand même, parce que ça serait malheureux que je n'y arrive pas, mais, 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 voilà. Alors, c'est un ouvrage que j'avais fait, j'avais tiré le patron d'un numéro, qui s'appelle, d'un numéro spécial du magazine Création Pointe-Croix, qui s'appelle Temps River au Pointe-Croix, voilà. Et c'est un magazine qui date d'il y a deux ans déjà. Et donc, j'avais pris le modèle de cette jolie couronne d'hiver qui était proposée sur une toile de lin naturelle pour en faire un peu ça. Voilà. C'est joli. Et alors, où est-ce que j'en suis de cette petite chose ? Donc, la dernière fois, j'étais en train de finir le point arrière. Tout le point de croix était fait. Le point arrière des sapins, des étoiles était fait. Le point arrière des branchages était fait. Et donc, voilà où j'en suis. Donc, si vous regardez bien, il me reste une pomme de pin à faire. Tout le point arrière est fait, là. Partout, les sapins, les nœuds, les étoiles, les branchages. Et quatre pommes de pin sur cinq. Vous voyez, on voit bien la différence. Avec point arrière, sans point arrière. Donc, ça souligne vraiment bien. Donc, il me reste une pomme de pin. Il faut une heure. Il me faut une heure pour faire le point arrière sur une pomme de pin. Donc, il me reste une heure de travail sur cette toile. Toile de lin, douze fils par centimètre, naturelle. Je suis assez contente. Je suis assez contente. Donc, normalement, celle-là, pour la fin du mois, elle sera terminée. J'espère. Après, il restera à la mettre en valeur. Mais c'est un autre sujet. Ensuite, j'ai travaillé ce mois-ci. Je les ai commencés ce mois-ci. sur un projet un petit peu différent. Donc, qui n'est pas sur une toile à visée décorative. Enfin, ça ne sera pas un tableau, ça ne sera pas un objet. Ça sera un ustensile que j'utiliserai un peu tous les jours. Il fait bien sombre d'un coup, là. Alors, j'ai recommandé sur le site de Butinette, butinette.fr, un site de loisirs créatifs, des fiches de patrons, de petits modèles séparés. Et j'avais commandé des fiches de patrons de légumes. Vous voyez, c'est une fiche paquet glacé, double A4. Et donc, à l'intérieur, je ne peux pas vous les montrer parce que les patrons sont protégés. À l'intérieur, vous avez les patrons pour tous les petits légumes. qui sont là. Les légumes et les fruits, d'ailleurs. Et là, sur la double page, il vous propose des idées pour les mettre en valeur. Soit sous la forme d'un tableau, soit sous la forme d'un triptyque, des maniques, une nappe. Derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des caches peau confiture, pour habiller des bouteilles. Enfin, bon, bref. Et donc, moi, j'ai flashé sur les radis. Voilà, voilà. J'ai flashé sur les radis. Et j'avais trouvé, il y a quelques temps, un tablier. Un tablier qui, en le regardant d'un peu plus près, me semblait brodable. C'est-à-dire que je pouvais bien organiser, et en comptant bien comme il faut, faire du point de croix directement dessus. Sans utiliser une toile de transfert. Alors, j'ai essayé. Et bien, fois, j'ai commencé à faire ma première paire de radis. La voilà. Donc, il y en aura trois. Je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a l'emplacement pour le centre de deux autres. Il y aura une autre paire de radis de chaque côté de celle-là. Donc là, tout le point de croix est fait. Alors, si je m'approche, vous allez peut-être voir le maillage de la toile, mais pas sûr. Tout petit, petit. Ça, je le brode en un fil. En un fil sur deux fils de trame. C'est fin. C'est du... J'ai compté, c'est du 16 fils par centimètre. Donc, en un fil de DMC sur deux fils de trame, ça nous fait du 8 points par centimètre. C'est fin, mais ça se brode bien parce que la toile est très régulière. Donc là, première petite paire de radis, il me reste à faire le point arrière. Et je dois vous dire que le point arrière, j'avais commencé à le faire avec un fil sombre, un fil marron foncé. Et j'ai trouvé que ça gâchait un petit peu la finesse du travail-là. Donc, j'ai défait tout mon point arrière. Heureusement, c'était du point arrière assez simple. Parce que le point de croix, c'est pas rigolo à défaire. Mais le point arrière, c'est encore une autre paire de manches. Bref, j'ai défait tout mon point arrière et je vais le refaire avec une couleur, je pense le faire avec du blanc crème. Pour que vraiment, parce que j'avais l'impression qu'on ne voyait que le point arrière. Enfin bon, bref, ça ne me plaisait pas. Donc, ça ne me plaisait pas, j'ai démonté. Et puis, j'ai serré avec un blanc crème, pas un blanc pétant, mais un blanc comme les queues des radis, quoi. En gros. Voilà. Ensuite, sur quoi est-ce que j'ai travaillé ? Alors, j'ai retravaillé dessus depuis quelques jours. Je travaillais dessus le matin avant d'aller travailler. Et je me prends un temps de 20-25 minutes pour broder sur cette broderie. Et ça me donne du baume au cœur pour aller travailler, pour affronter ma journée. Donc là, depuis le début de la semaine, c'était des matinées. Mais là, à partir de demain, je fais journée complète tout le week-end. Et si je peux m'accorder un petit quart d'heure, 20 minutes avant de partir et d'affronter toute la journée, ça va être chouette, je pense. Et donc, j'ai avancé un petit peu sur mon petit chat noir. Alors, ce petit chat noir est issu d'un kit que j'avais commencé sur la maison du canevas. Un kit de la compagnie RTO, qui est une compagnie russe. Donc, il proposait, donc kit, j'ai reçu les fils et la toile. Il proposait de le réaliser sur une toile AIDA 5-5. Et moi, j'ai changé un petit peu les choses et j'ai décidé de le broder sur une toile de lin. Parce que c'est un petit chat qui me rappelle le petit chat que j'avais, qui nous a quitté l'année dernière. Et je voulais la mettre un petit peu plus en valeur. Donc, j'ai décidé de le broder sur une toile de lin gris perle. J'ai choisi du 12 fils par centimètre. Et donc, je vais vous montrer là où j'en suis. Donc, j'ai bien avancé. Attendez, j'ai essayé de mettre un support réjique pour vous montrer correctement. Voilà. J'ai bien avancé, puisque là, la tête se dessine. Je suis en train de remplir la tête là. Et vous voyez que son œil, ce petit œil perçant, commence à se dessiner. Donc, les points de croix sont faits. Il va vraiment se dessiner quand je vais faire le point arrière, quand je vais souligner tout au point arrière. Donc, voilà. J'ai l'impression qu'elle me regarde à chaque fois que je brode. Parce que là, je suis sur sa tête, sur la fin de la queue et sur sa tête. Et j'ai l'impression qu'elle me regarde et qu'elle est avec moi. Voilà. Donc, ouais. Je suis contente. Je suis contente de ce que ça donne. Oui, il y a tout le point arrière à faire après. Dit la fille qui, depuis des lustres, vous conseille de faire le point arrière au fur et à mesure. Hein ? Eh bien, non. Mais là, oui. Je vais finir la tête. Et une fois que j'aurai fini la tête, je ferai le point arrière de la tête. Surtout de l'œil, là. Je voudrais voir ce que c'est souligné. J'ai regardé ce matin, il y a plusieurs types de points arrière. Enfin, c'est... C'est... Ça promet d'être sympathique. Bon. Alors, ça, ça fait... Un, deux, trois, quatre... Non. Trois. Trois choses sur lesquelles j'ai bien avancé. Mais c'est pas sur ça que je vous emmène sur mon atelier. Alors, lors de la dernière église à ma pote, je vous avais dit que je patinais sur un de mes projets. Un de mes projets d'une compagnie, d'une de mes compagnies préférées. Un projet Mirabilia. Et je patinais parce que j'étais en train de mettre des perles. Et que... Et que, voilà. Et que... C'est pas que j'y arrivais pas. Mais j'étais pas... J'étais pas satisfaite. J'étais pas à l'aise. Alors, je vous remontre le projet. Donc, ce projet Mermaids of the Deep Blue. Les sirènes, pour être plus courte et pas écorcher la langue anglaise. Donc, un... Voilà. Un très bel... Un très beau patron, une très belle image de la compagnie Mirabilia. que je brode sur une toile de lin bleue, 12 fils par centimètre, avec du point de croix, avec du fil DMC, mais aussi avec des fils spéciaux, puisque nous avons du fil métallisé crénique et une multitude de perles. Il y en a partout. Partout, 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 partout. Et il y en a partout. Et... Il y en a beaucoup. Et pour moi, il y en a beaucoup trop. Alors, pour moi... Pour moi, il y en a beaucoup trop. Pas parce que je trouve que la broderie, avec toutes ces perles, est pas belle. Au contraire. Mais parce que mettre toutes ces perles, et... Voilà, ça me gâchait un peu. Ça me gâchait mon ouvrage. C'est-à-dire que je ne suis pas contre mettre des perles, mais mettre beaucoup de perles, ça me... Oui, ça me gâchait vraiment, ça me gâchait ma broderie. Parce que, encore une fois, je suis aussi attachée aux résultats que... Qu'au moment de broderie que je passe. Et si les moments de broderie ne sont que des moments de galère, je ne prends plus de plaisir. Et quand je ne prends plus de plaisir, au niveau broderie, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, j'ai décidé de faire une petite variante. J'ai décidé de faire une petite variante. Et... Donc, j'ai commandé... Enfin, je vais vous expliquer après. J'ai commandé, j'ai testé. Et certes, ça ne fait pas l'effet des perles. Mais moi, ça me... Ça me satisfait. Parce que je retrouve le plaisir de travailler sur mon projet Mirabilia. Et ça m'aurait embêtée de me dégoûter. Et de mettre ce projet de côté. Parce qu'effectivement, il y avait cette dimension de perles qui me freinait. Ça vous intrigue, hein ? Je le sais, je le sais. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Ça a été beaucoup de... Beaucoup de... Beaucoup de réflexions. Beaucoup d'adaptations, non. Mais... Ouais, il a fallu que... Il a fallu que je me lance. Et puis, ma foi, et ben... Bon, c'est pas... Je suis loin d'avoir fini, hein. Mais... C'est pas trop mal. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous retrouve tout de suite à mon atelier. Pour vous présenter tout ça. Brodé avec vous. Et puis, je vais aussi vous parler de... De... De quelques lectures. Dont une... Oh là là. Alors là. Coup de cœur intersidéral. Intersidéral. Voilà. Et puis, je vous montrerai comme ça, vite fait, les toiles que j'ai commandées sur Univerbroderie. Oui, j'ai craqué. J'ai... J'ai... J'ai commandé des petites toiles. Parce que j'ai... Dans l'idée d'un petit projet. Enfin bon, bref. Je vous montrerai tout ça... Tout de suite. Bon, allez. Je vous laisse. Je vous retrouve tout de suite. Alors, me revoilà du côté de ma table de travail. Donc, ce fameux projet Mirabilia des sirènes. Et le problème des perles. Enfin, mon problème avec les perles. Donc, je vous remontre de plus près l'image. Donc, vous voyez que tout ce qui brille, c'est des perles. Alors, il y a deux choses qui brillent. Il y a des perles et du fil métallisé crénique. Le fil métallisé, là, c'est du bleu dans la chevelure. Mais tout le diadème, tout ce qui dépasse la chevelure, Tout ça, c'est des perles, etc., etc. Là, il y a et fil métallisé et perles. Et j'avais mis toutes les perles dans la chevelure. Et je commençais à... Et je commençais à travailler sur les joyaux, là. Et comme je vous disais tout à l'heure... Le... Attendez. Je m'accueille loin. La difficulté de la réalisation M'a gâchée... Était en train de me gâcher ma broderie. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution. Parce que je n'ai pas envie de retourner à ma broderie régulièrement. En me disant, oh là là, ça va être la galère. Il va falloir que je mette les perles, etc. Ou alors, pire, je n'avais pas envie d'abandonner ma broderie. Donc, j'ai commencé à étudier un petit peu comment étaient mis les perles. Enfin, comment étaient positionnées les perles et quel type de perles il y avait. Alors, vous voyez que vous avez... En fait, dans cette broderie, il y a, on va dire, trois types de perles. Il y a, alors je ne sais pas si c'est... Voilà, vous allez bien voir là. Ça va faire le zoom. Des perles or, argent et un peu rosé. Et là, c'est une foultitude de localisation. Vous avez des charms, qui sont des petits objets brillants. Et puis, vous avez des perles un petit peu plus grosses, qui sont bleu-vert, et qui sont plus éparses dans la broderie. Puis, vous avez des perles rouges, un peu là. Je vais essayer de ne pas tout foutre par terre. Vous avez des perles rouges. Pour, c'est pareil, localisation modérée, on va dire. Donc, quand je vous dis qu'il y a multitude de perles, quand vous commandez le nécessaire pour la broderie, ça vous avez un paquet, ça vous avez un paquet, ça vous avez un paquet. Après, les or, argent et rose pâle, vous en avez quatre paquets de chaque. Pour vous dire qu'il y a de... Ouais, qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est pas facile à mettre. Tout ne loge pas, puisqu'elles sont de grosseur différente. Donc, je me suis dit... Je me suis dit, tant pis. Il va falloir que je remplace les perles par autre chose. Pas toutes les perles. C'est-à-dire que j'ai prévu de mettre les plus grosses, les charms, évidemment, les bleu-vert et puis les rouges. Mais tout ce qui était perles aux multiples localisations, on va dire, or, or, argent et rose, je me suis dit, il faut que je le remplace par quelque chose. Donc, je me suis dit, il faut que ça ait un petit effet quand même, tout en sachant, tout en n'essayant pas de reproduire l'effet perles, parce que je n'y arriverai pas. C'est peine perdue. Mais je me suis dit, pourquoi pas remplacer la localisation de ces perles par du point de croix en fils métallisés. Donc, les fils métallisés, moi, je connais les fils créniques, qui sont utilisés aussi sur cette broderie, mais étant donné qu'il y a des perles à proximité des fils créniques, parfois, je me suis dit, on ne va pas voir la différence. Donc, j'ai cherché et je me suis dit, je me suis mis en quête d'un autre type de fils métallisés et j'ai trouvé... Alors, les brodeuses expérimentées vont me dire, mais bien sûr, Fred ! J'ai trouvé les fils métallisés DMC diamants, coloris argent, or et rose antique. Si ce n'est pas un appel du pied, ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je me suis dit, eh bien, toutes les petites perles innombrables, là, je vais les remplacer par des points de croix de fils métallisés. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces deux petits ustensiles que sont le coupe-fil et le découseur sont devenus mes meilleurs amis ces derniers temps. parce que entre le point arrière des petits radis qu'il a fallu démonter et entre toutes les perles que j'avais mises qu'il a fallu enlever, oui, 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 parce que je les ai toutes enlevées, eh bien, j'ai passé un petit peu de temps. Mais du coup, je vous assure que j'ai retrouvé ma broderie Mirabilia et j'ai retrouvé le plaisir que j'ai à travailler sur ma broderie. Et ça, ça vaut tous les résultats du monde. Évidemment, il faut que ça ait un peu d'allure au résultat, forcément, je ne vous cache pas, mais ça n'aura pas l'allure de perles, ça, c'est sûr, mais ça va avoir une allure qui va me satisfaire, j'espère, et qui va et surtout, je veux garder un souvenir, une mémoire de mon travail sur cette toile qui soit agréable. On galère toutes sur des toiles, on galère toutes, mais quand la galère devient prépondérante par rapport au bien-être qu'on retire de la broderie, personnellement, moi, je stoppe, je m'écoute, je lâche prise et je prends soin de moi. Ça vous rappelle quelque chose. Donc, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, pour le moment, pas grand-chose, puisque j'ai surtout le temps de commander tout ça, de faire mes choix, etc. J'ai surtout attendu mes fils et puis surtout enlevé mes perles. Alors, je ne les ai pas comptés ce que j'avais enlevé, mais il y en avait bien une centaine déjà. J'ai mis une heure à les enlever, j'en avais mis cinq, six à les mettre, mais bon, ce n'est pas grave, ça fait partie du travail de la broderie. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne sur les... Vous ne voyez pas bien là, c'est parce qu'il y a la langue qui vous cache le truc, on dirait. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Donc, pour le moment, pas grand-chose parce que j'en suis... Voilà. Donc, vous voyez, alors là, voilà, ce fil métallisé-là, voilà. Donc là, ça brille moins que le crénique. Ce n'est pas pareil. Il n'est pas fait pareil. Mais vous voyez, j'ai fait la... Ce n'est pas un bon angle de vue, là. Je commence à descendre, là. Donc, c'est quelque chose... Alors là, j'ai commencé par le rose antique. Ce n'est pas la couleur qui est... qui est la plus... qui va se voir le plus. Je pense que ça va être l'or ou l'argent qui va se voir le plus. Mais, voilà, je vais avoir... on va peut-être mieux voir de loin. De loin, je le vois mieux. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous voyez là ? C'est ça, là. Ça, là. Tac, tac, tac. C'est métallisé, 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 métallisé. Donc, je respire. Vraiment, je respire. Je respire, je respire. Bon, je vais passer... Parce qu'il faut quand même que je brode un peu, c'est le principe de l'aiguille à ma pote. Je vais passer du côté de la broderie et puis, je vais regarder quelle heure il est, surtout. Pour voir combien de temps je cause pour vous... On voit un coup. Parce qu'il fait chaud. On a encore des températures un peu caniculaires, là, en ce moment. Donc, du coup, j'ai changé aussi ma stratégie parce que j'avais mis... J'avais mis... J'avais mis l'ouvrage sur mon métier à broder pour pouvoir mettre les perles au fur et à mesure. Mais, je n'ai pas assez de tension sur les côtés. Je n'ai pas assez de tension sur les côtés. Donc, comme il ne va pas y avoir des milliers de perles, je les mettrai à la fin, finalement. Je les mettrai à la fin sur mon métier à broder parce que pour mettre les perles sur le métier à broder, ça ne va pas mal. Ça ne va pas mal. Ça ne va pas mal. Ce ne sera pas une tension sublime mais ça sera quand même une meilleure tension que sur le métier. Normalement, là, vous me voyez. Voilà. Hop. fil métallisé diamant. Je découvre. Je découvre. Je découvre. Je découvre qu'on a plusieurs grosseurs de fil métallisé. Il y a le normal, celui-là. Et puis, il y a le grand D. j'avais commandé les deux tailles. Alors, un brin de fil métallisé diamant normal, ça équivaut à deux brins de coton en termes d'épaisseur. Un brin de grande D. Alors, attendez. J'ai essayé de vous le trouver. Voilà. J'avais commandé du grande D aussi. Un brin de grande D, donc qui est plus épais, c'est deux fois. Deux fois à l'épaisseur. Donc, je m'étais dit, j'avais commandé ça parce que je m'étais dit je vais le broder en grande D pour que ça ait un petit peu de relief et que ça rappelle les perles. Mais non, en fait, ça n'allait pas, ça ne me plaisait pas. Donc, je me suis dit non, mais n'essaye pas de retrouver l'aspect perle. Tu ne l'auras pas. Essaye de faire quelque chose de différent. Donc, du coup, le grand D, je le garde pour autre chose. Je m'en servirai bien. Je m'en servirai bien un jour. Alors, fil métallisé, donc le fil métallisé, c'est un tortillon de, un brin de fil, c'est un tortillon de trois fils. Je ne sais pas si vous voyez là. De trois petits fils comme ça. et donc, on brode un brin. Alors, difficulté du fil métallisé, c'est que ça, les fils, les brins du fil se désolidarisent très très vite. c'est pour ça que normalement, le fil métallisé, pour mieux le travailler, il faut, il faut le passer normalement dans de la cire pour que les, pour que déjà, ils coulissent mieux sur la toile et que les brins ne se désolidarisent pas les uns des autres. Je ne suis pas encore équipée de cire. Je ne sais pas trop où en trouver, mais je sais à qui je vais demander. Edith, si tu passes par là, je sais que toi, tu utilises ce genre de fil métallisé et que tu utilises de la cire. Donc, je vais t'envoyer un petit message pour te demander où est-ce que tu trouves ce petit outil magique. Parce que, voilà, je n'ai pas trouvé sur Univers Broderie, je n'ai pas trouvé sur... Vous entendez ? Ça accroche. Donc, voilà. Après, je me suis dit, bon, je vais prendre de la cire pour meuble, ma foi, ou de la cire pour cheveux, ou je ne sais pas. Mais je me suis dit, non, il faut que je fasse les choses comme il faut et ça doit être de la cire spéciale. Donc, je vais prendre le temps. Je vais essayer de ne pas être trop impatiente. et puis, en attendant, en attendant, je me suis fait un petit truc à moi. Donc, vous voyez, regardez, si vous regardez bien, le fil, il se détriple. Voilà. Il se sépare. Alors, ce qui fait un petit effet un peu sympathique quand même, parce que ça fait, ouais, ça fait un petit fil en relief, quoi. Voilà. Alors, je me suis fait un petit truc pour éviter qu'il se sépare trop. j'ai, alors, c'est vraiment du temporaire jusqu'à ce que je trouve la cire, etc. J'ai, en fait, fait un petit nœud juste après mon aiguille. C'est-à-dire, là, l'aiguille, elle ne peut pas s'en aller. Voilà. Et le fil, là, il ne peut pas se séparer. Vous voyez ? Mais vous voyez, on voit qu'il s'abime un peu à passer dans la toile. Donc, l'idée du fil métallisé, ben, c'est pas des aiguillers longues, hein, parce que plus vous le passez dans la toile, plus vous l'abimez. Donc, on oublie les aiguillers habituels de je ne sais combien de centimètres. Et puis, il va falloir que je... que je... et il va falloir que je me mette en quête de... de cire adaptée. ça accroche parce qu'il y a un petit nœud qui s'est formé, là. Et... voilà. Donc, vous voyez quand même que... Je vais faire de l'erreur. Tous les points que je fais, là, c'était... à l'origine, c'était des perles. Par contre, là, les espaces qui me restent... Si on le voit bien... Les espaces qui me restent ici, ici, ici et ici... Ça, c'est pour des perles, mais les perles... les perles bleu-vert que je vous ai montré tout à l'heure. Elles vont au centre directement. Donc là, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oui, sept. Voilà quoi. Contre... Contre moult... Contre moult perles roses. Alors... Ok. Je crois qu'il faut redescendre par là. Oui. Puis avec... Je mettais le perle avec du fil invisible. Bon, ça, je ne recommencerai pas. Je vais trouver des fils des MC de couleurs similaires parce que le fil invisible, c'était à travailler, c'était... C'était compliqué et ça faisait un arrière de broderie qui était... Enfin, qui ne convenait pas. Donc... Donc, voilà. Donc, je retrouve avec plaisir ma broderie Mirabilia. Et avant que l'été se termine... Alors, vous allez me dire, Fred, on n'est pas sorti de l'été parce qu'avec la canicule, avec les températures caniculaires, ça peut durer encore un petit moment. Ça tombe bien. Non, mais avant que l'été se termine, je voudrais mettre... faire tout le nouveau fil métallisé sur tout ce que j'ai fait sur cette broderie. Vraiment. Normalement, vous êtes dans le champ. J'espère que vous m'excuserez du cadrage, comme d'habitude. je ne suis pas... C'est artisanal. Donc, voilà. Donc, je... Voilà. Je... Je... J'ai... J'ai pris cette option-là. J'ai pris cette option-là. Et... Et... Et honnêtement, c'est une... Je suis contente, quoi. Je suis contente parce que je... Je retrouve le plaisir de broder Mirabilla. Ça aurait été dommage de me dégoûter de ma compagnie préférée, quand même. Alors après, vous allez me dire... Oui, Mirabilla, il y en a avec moins de perles. Certes. Mais... Voilà. Donc, j'ai commandé ces petites choses, là, ces petites bobines, sur... sur le site d'Univers Broderie. une bobine, ça fait 35 mètres, je crois. 35 mètres de fil, il me semble. Attends, j'ai vu, regarde. Oui, 35 mètres. Donc, j'ai commandé diamants, argent et rose antique. Je ne sais pas pourquoi rose antique, j'ai dû cliquer. mais il y en a deux qui me sont arrivées. Ça tombe bien parce que c'est... Les perles roses, là, c'est celles qui sont les plus nombreuses. Voilà. Donc, ça, c'est bien. En même temps, j'avais commandé un petit découseur et puis un coupe-fil parce qu'il y a une abonnée qui m'a justement fait remarquer que couper les fils métallisés avec le petit ciseau d'AMC, effectivement, c'est du métal, donc ça émousse ça émousse les lames donc je vais couper plutôt avec le coupe-fil. Je m'étais commandé en même temps vous avez vu, mine de rien, comment je vous fais un petit café déballage au milieu d'une aiguille à ma pote, là. La maline. Donc, je m'étais commandé en même temps une volée d'aiguilles. Donc, j'ai pris des 28, des 26 et puis un assortiment 22, 24, 26 voilà parce que je voulais des 22 parce qu'effectivement sur des toiles en 14 fils, par exemple, du 24, c'est trop gros. donc je vais broder en 26 ça va mieux quand même. Ça va mieux, ça va mieux, ça habille moins la toile. et puis, 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 je me suis commandé et j'ai reçu des petites toiles. Je vous les montre vite fait, je les remontrerai dans le podcast d'août parce que c'est une toile pour des projets. Regardez-moi ces couleurs. Je ne sais pas si vous allez bien les voir à la caméra. Alors, je me suis commandé trois toiles étamines. C'est du 10 fils par centimètre et une toile édimbourg. La toile édimbourg, c'est pour faire un projet de Noël et ça viendra en mai après. Et les toiles étamines, c'est parce que j'ai envie de broder sur l'étamine. Donc, il y avait trois coloris. J'ai pris trois coloris. Là, vous devez être dans le champ. Parce que j'ai dit que c'était... Voilà. J'ai pris trois coloris. Donc, il y en a un. C'est du rose un peu ancien. Ils appellent ça vieux rose, mais je n'aime pas le terme de vieux rose. Voilà. Donc, rose un peu ancien. Le deuxième, c'est coloris Nougat. Donc, c'est un... un petit peu un... Nougat. Couleur Nougat. Voilà. Et puis, le troisième, c'est un coloris lavande. Voilà. Couleur lavande. Couleur lavande. Couleur lavande. Et, j'étais en train de regarder que... Voilà. Je fais des eaux comme ça. pour des monochromes. Un monochrome sur ça. Un monochrome sur ça. Ça et ça, ça va être joli. Ça et ça, ça va être bon. Donc, je pense que... Édith, si tu passes par là, je pense que... je pense que ta toile, ça sera ça. Ça sera du blanc pur sur un rose sur un rose ancien. Même là, ça, ça va. Et ça sera du infime. Je n'ai pas encore tout bien décidé. Il me faut du temps. Mais, je trouve que c'est pas mal joli. Donc, voilà. Alors, continuons cette petite... ce petit ouvrage, quand même. Alors, sinon... Que vous dire ? Oui, je vous disais en introduction que j'avais fait une lecture oufissime. Enfin, pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui m'a marquée. Je vous ai quitté sur la dernière aiguille à papote. J'étais en train... Je commençais à lire cet ouvrage-là. Patientes. De Vincent Ortis. Un thriller. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus, mais on va dire qu'après des débuts prometteurs et une signature sur la quatrième de couverture qui était accrocheuse, j'ai été un peu quand même déçue. Parce que je n'ai pas été... Je n'ai pas été super surprise, quoi. En gros. c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est bien mené, mais... Mais... Mais quand on... Quand on a un petit peu l'habitude du thriller, et moi, j'en lis pas mal, enfin, j'en lis pas mal, j'en lis pas que ça, mais... J'ai pas été... J'ai pas été... Wow. J'ai pas été scotché. Voilà. C'est ça. Après, l'histoire... L'histoire... L'histoire est... L'histoire est sympa, ça se tient, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas d'invraisemblance, voilà. Vraiment... Mais c'est pas quelque chose que... C'est pas quelque chose que je vais... Alors, attendez, je vais poser 5 minutes, là, parce qu'il faut que je prenne le patron. C'est pas quelque chose que... Donc, je vais me souvenir. C'est pas quelque chose dont je vais me souvenir. Donc, ben, ouais, petite déception, parce que je vous disais, je vous disais la dernière fois, ouais, ça a l'air... ça a l'air accrocheur, ça a l'air... Il disait que l'auteur nous baladait, oui, c'est vrai. Après, moi, alors là, je suis en train de faire des bêtises. Après, moi, quand... Quand... Quand j'ai lu l'auteur nous balade et finalement, voilà, ça fait... On va de surprise en surprise. C'est pas faux. Mais... Tout de suite, j'ai pensé à... Je sais pas si vous avez lu pour les amateurs de thriller. Tout de suite, j'ai pensé au refuge de Jérôme Laubry. Et alors, ce bouquin-là, il m'avait... Il m'avait scotché. Je ne l'ai pas vu venir du tout. Mais... une fois qu'on a lu ça et que c'est dans la même veine et qu'on lit autre chose dans la même veine, forcément, on est moins surpris. Voilà, voilà. Alors, je vais... Je vais, je vais, je vais... je vais commencer de l'argent, tiens, puisque à l'intérieur, à l'intérieur, ici, là, je vais mettre du fil métallisé argent. Je vais voir la différence que ça fait. Je vais voir ça avec le montien. Donc, si ce n'est pas Patiente qui m'a accroché, mais quel est ce livre qui m'a accompagné toute la semaine dernière, et qui vraiment m'a... Wow ! Oh, c'était... C'était... C'était fabuleux. Alors, le livre dont je vous parle, c'est La Brodeuse de Winchester. Pour ceux qui me suivent depuis le début, si vous vous rappelez, ce bouquin-là, je l'avais trouvé, mais vraiment, mais pas un hasard, mais un hasard de chez Hazard, en traversant rapidement le... le... le rayon... le rayon bouquin d'occasion pour aller voir des magazines de broderie, donc je n'étais pas partie pour ça, et hop, sur ma route, boum, livre d'occasion, il y avait un gros truc jaune, là, marqué l'occasion, heureusement, j'ai pu l'enlever, et je suis passée devant, ça m'a accrochée, je me suis arrêtée, j'ai ouvert, j'ai lu la deuxième, je dis celui-là, il est pour moi, hop, et puis, je l'ai posé un petit peu, et puis, je l'ai posé un petit peu, et, 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 alors, pour enfiler du fil métallisé, aussi, le, l'enfiler d'huile, c'est quand même top, hein, il faut le dire, parce que, enfiler un fil, c'est compliqué, enfiler un fil, qui se dédouble, voire se détriple, c'est, c'est à s'arracher les cheveux, donc là, tac, 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 et voilà, et là, je fais mon petit nu, je fais mon petit nu juste derrière, juste avant mon aiguille, juste derrière, c'est comme vous voulez, pour que là, le fil, là, il reste, il reste solidaire, un peu, et voilà, tac, dans la toile, alors, ça passerait pas dans toutes les toiles, mais dans la toile douze fils, ça passe, ça accroche un peu au début, mais ça passe, c'est une solution temporaire, c'est une solution temporaire, c'est une solution temporaire, et, et, l'idée, c'est vraiment de, de trouver cette petite cire adéquate, pour, broder, avec plus de, de confort, à, vous voyez, argent, ça va être joli, ça aussi, donc, alors, la brodeuse de Jouine Chester, dans ce bouquin, il y a tout, il y a tout, il y a, la broderie, il y a, ce qu'apporte la broderie, il y a, le partage des brodeuses, il y a, la transmission, il y a, il y a, le fait de, 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 de faire des petites choses, et de voir apparaître des grandes choses, des petites choses, la formule c'est, des petites choses n'est la grandeur, il y a, c'est une histoire de femme, c'est une histoire de, de différence, c'est une histoire de, de, de révélation, c'est une histoire, enfin bon bref, voilà quoi, je vais, ça m'a énormément plu, je crois que vous allez venir, ça m'a énormément plu, c'était, c'était une ambiance, alors, Trécy Chevalier, moi je l'avais découverte dans, La jeune fille à la perle, alors, j'ai lu, La jeune fille à la perle, et La brodeuse de Winchester, de Trécy Chevalier, j'ai, l'innocence, et, à l'orée du vergin, dans les, dans les deux premiers, enfin, dans les deux premiers, dans ce que j'ai lu, elle, elle, elle utilise, enfin, elle, elle met en scène, toujours un personnage qui a existé, dans La jeune fille à la perle, et bien, c'est le peintre, hollandais, il me semble, qui a peint le tableau de La jeune fille à la perle, et puis, dans La brodeuse de Winchester, elle fait intervenir, Louisa Pézel, c'est comme ça, je vais, ou Pézel, non, Louisa Pézel, qui a vraiment existé, qui est la fondatrice du cercle de brodeuse de la cathédrale de Winchester, et donc, elle l'a fait intervenir, c'est, en fait, c'est, voilà, elle l'a fait intervenir, et, on apprend plein de choses, on apprend plein de choses sur la broderie, on apprend plein de choses, alors, il n'est pas question que de broderie, il est question aussi de sonneur de cloche, enfin, il y a des similitudes, il y a des comparaisons, il y a des, c'est une, enfin, c'est une ambiance, c'est une, c'est très bien écrit, c'est très bien écrit, elle a une écriture qui est, qui est douce, et qui est en même temps recherchée, et, ah non, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, je l'ai fini hier, et, je n'ai pas fait l'erreur que j'avais fait avec la dacha la dernière fois, c'est-à-dire que je n'ai pas embrayé sur quelque chose tout de suite, je l'ai fini hier en début d'après-midi, et je n'ai, je n'avais pas envie de le terminer, je n'avais pas envie de le terminer, j'avais à la fois envie de, de connaître la fin, mais, c'est pas une fin en fait, c'est, c'est un début, et, et j'avais surtout pas, moi, j'avais surtout pas envie de, de lâcher l'héroïne, j'avais surtout pas envie de, ah ouais, c'était, pour les, pour celles d'entre vous, celles et ceux d'entre vous, qui sont lectrices, qui sont amateurs de broderie, de, c'est pas un roman d'action, c'est pas, voilà, il se passe des choses, mais c'est pas un roman d'action, c'est pas un thriller, c'est pas, voilà, mais, mais, ouais, j'ai beaucoup aimé, donc du coup, je, ouais, je l'ai fini hier, et j'ai pas voulu, j'ai pas voulu, embrayer tout de suite, sur, sur autre chose, et, du coup, ce matin, lors de ma routine matinale, très très matinale, de lecture et de broderie, avant le petit déjeuner, je suis venue dans l'atelier, dans la bibliothèque, et, et, j'en ai sorti un autre, et j'ai commencé ce matin, et je pense que, je pense que j'ai fait un bon choix aussi, mais, voilà, j'ai choisi, le chagrin des vivants, de Anna Hope, Anna Hope, je l'ai connue avec, j'ai connu son écriture, je ne l'ai pas connue elle-même, avec la salle de balle, je ne sais pas s'il y en a un qui le connaissent, et c'était d'une, d'une poésie, ce, 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 ce bouquin, la salle de balle, donc, après, quand j'ai lu la salle de balle, j'ai acheté son premier, donc, le chagrin des vivants, c'est son premier, je vais vous lire la quatrième, ça sera beaucoup plus parlant, parce que je, là, je suis au début, j'ai lu 50 pages, donc, il est difficile de vous en parler, mais, voilà, durant les premiers jours de novembre 1920, l'Angleterre attend l'arrivée du soldat inconnu, rapatrié depuis la France pour une cérémonie d'hommage, à Londres, trois femmes vivent ces journées à leur manière, Evelyne, dont le fiancé a été tué, et qui travaille au bureau des pensions de l'armée, Ada, qui ne cesse d'apercevoir son fils, pourtant tombé au front, et Etty, qui accompagne tous les soirs d'anciens soldats sur la piste du, Emma Smith's Palais, pour Sipens la danse, dans une ville peuplée d'hommes mutiques, rongés par les horreurs vécues, ces femmes cherchent l'équilibre entre la mémoire et la vie, et lorsque les langues se délient, les cœurs s'apaisent. Et Raphaël Léris, du Monde des Livres, signe la quatrième, en notant impressionnant et maîtrisé, ce roman à la très belle inspiration, ou Wolfienne, donc je pense Virginia Woolf, nous plonge dans l'âme d'individus, autant que dans celle de tout un pays meurtri. Et je retrouve la langue hyper politique d'Anna Hope. Je me souviens, je me souviens des sensations que j'avais eues en lisant la salle de bal. Donc je pense que ça va être sympathique encore. Encore une belle, enfin j'espère une belle lecture. Donc voilà. Voilà, 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 voilà. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je suis satisfaite, je suis satisfaite de l'allure que ça prend. Je vais avoir cet aspect différent du fil DMC, différent du fil crénique. Je vais avoir cet aspect brillant. Et voilà. Ce n'est pas un effet perte, ce ne sont pas des pertes. mais je retrouve plaisir à broder. Tout en ayant changé d'option. En fait, c'est une abonnée qui un jour me parlait du point arrière. Et elle m'avait dit, elle m'a dit, moi je ne fais jamais de point arrière parce que ça me rebute. Ça me rebute et je perds le côté agréable de ma broderie. Donc en fait, je me satisfais du point compté et dès l'instant où je vois les éléments, etc., ça me convient et je me satisfais de ça, mais le point arrière me rebute. Et j'avais trouvé la démarche hyper intelligente. Parce que malgré tout, voilà, ce n'est pas un travail que j'ai à rendre. C'est quelque chose qui doit me faire plaisir à l'exécution et qui doit me faire plaisir et qui doit me faire plaisir au résultat. ni moi. Donc, je n'ai pas d'objectif de résultat sur le coup. Je regarde d'un peu loin. Oui, mais... Ça va faire plus discret, tout joli. Ça va faire un autre effet. Mais ça me convient. Ça me convient, ça me convient. Bon, j'espère que vous, en attendant, vous avez passé une bonne semaine. La semaine ne va pas tarder à se terminer pour certains. Moi, je vais... À partir de demain, je vais démarrer un week-end de travail. Donc ça va être un petit peu... un petit peu... très occupé. mais j'espère pouvoir organiser mon temps pour le matin avant de partir. Le matin avant de partir... Eh bien, avoir le temps de lire. Ça, c'est sûr. C'est incontournable. Mais aussi de broder un peu. Je ne broderai pas là-dessus parce que, évidemment, ça demande un petit peu plus de temps quand même que du point... au fil des MC. Il ne faut pas... c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Mais, ouais, mais je broderai sur... je broderai sur... sur mon petit chat noir, je pense. Voilà, voilà. Ben... J'étais en train de regarder ce que ça donnait. Et, voilà. Non, non, non. Je suis... Je suis contente de moi. Je crois. Hop. Alors, d'ici, je regardais un petit peu ce que ça donnait pour vous. D'ici, vous ne voyez pas grand-chose. Et puis... Oui, ça fait quand même un petit effet, quoi. Ça fait un petit effet. Ça fait un petit effet, ça fait un petit effet. Voilà. Eh bien, écoutez... Je crois... 46 minutes, déjà, que je... que je papote avec vous en vous montrant mes décisions sur Mirabilia. Donc, je vais peut-être je vais peut-être m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi, il y a des fois, vous prenez des... vous prenez des chemins de traverse concernant vos broderies, vos ouvrages pour... pour vous faciliter la vie et puis pour... pour garder plus de plaisir que de... que de contraintes à exécuter vos ouvrages. Je suis curieuse de savoir si vous employez des petites techniques particulières, etc. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je les lis. Tous. J'y réponds. À tous. Je... Je... Je prends mon temps. Mais je... Je... Je réponds normalement à tout le monde. Si je vois tout, parce que je ne suis pas encore très très douée avec YouTube. Et... 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 Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et... ou une bonne nuit selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.